Pour ne pas amplifier la crise du logement, la Ville de Toronto a fait retirer des centaines de logements de la plateforme de location Airbnb après une nouvelle vague d'inspections. Mais certains autres affirment avoir été expulsés en raison d'erreurs mineures, dénoncent maintenant la décision de la Ville qui leur a fait perdre des milliers de dollars en revenus potentiels. Les explications de Myrna Djokic. Comme chaque fois qu'elle part visiter sa famille en Europe, Donata Morandi prépare soigneusement son appartement torontois pour les clients Airbnb qui y habiteront pendant son absence. Cette fois, ils n'ont failli jamais arriver. J'ai visité Airbnb deux semaines avant mon départ et c'est là que j'ai vu que mon affichage avait été suspendu, dit-elle, sans aucun avertissement. Elle finit par comprendre que son annonce a été suspendue par la Ville parce que l'adresse qui y figure diffère de celle sur son permis. Le numéro d'appartement figurait après l'adresse civique plutôt qu'avant. C'était la deuxième fois en quelques mois. Dans un courriel à Radio-Canada, la Ville explique que le système de permis vise à s'attaquer aux hôtels fantômes et à éviter que les logements qui pourraient être loués à des résidents ne soient accaparés par Airbnb. Elle indique que l'adresse du permis doit être parfaitement identique à celle affichée sur Airbnb. Le département des normes et des permis affirme que 700 logements appartenant à 300 hôtes ont été retirés du site pendant la dernière ronde d'inspection. Il maintient que les hôtes dont les affichages comportaient des différences mineures avec leurs permis en ont simplement été avertis. Jennifer Trent dit pourtant que le sien a été suspendu parce que le numéro d'appartement était dans la mauvaise case et que le mot «avenue » est écrit ou long plutôt que l'abréviation AVE. Six réservations ont été annulées, dit-elle. Cela a mis en péril 11 000 $ de revenus sans recours ni explication. Ces clients pris au dépourvu ont dû trouver un autre endroit où se loger à la dernière minute. La conseillère municipale Paula Fletcher estime que le système de permis est crucial pour éviter qu'Airbnb n'aggrave la pénurie de logements. Mais elle regrette que les gens qui tentent de suivre les règles soient pénalisés. Alors qu'il reste un grand nombre d'hôtes qui ne sont même pas enregistrés auprès de la ville, selon elle. Ici Mirna Djukic, Radio-Canada, Toronto.